Barry Allen Monsieur Wayne aimerait créer une équipe de héros, une élite Je pense que vous comprendrez aisément que Monsieur Turner n'est pas la personne que vous croyez Jemes ! Jemes ! C'est moi ! On est où ? On est où ? J'en sais rien, pose ton arme Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'en sais rien Elle est où, Loïs ? Loïs ? Il faut la trouver Loïs ? Loïs ? Loïs ? Il est où là ? Aucune idée, on sait même pas comment on a été réussi L'idée là c'est de continuer Pour aller où ? Ça va Loïs ? Ça va, et toi ? Ouais non pas le temps là, on y va Ça fait des heures qu'on marche, il fait même pas nuit Il fait peut-être jamais nuit ici Propose qu'on s'arrête pour dormir un peu Quoi ? Vous voulez dormir ici ? Vous avez une meilleure idée ? On montre à la garde un tour de rôle et au moins on pourra se reposer Ouais Tiens, on repasse Je m'en vais là Je vais monter la garde Il a pas l'air très lecaze votre ami quand même Il est un peu introverti mais c'est quelqu'un de bien Vous l'aimé ? Pardon ? Je vous ai vu tout à l'heure, le réveil, votre regard, c'était pas de l'amitié ? Je sais pas, il a pas l'air très réceptif Oh arrêtez, bien sûr que s'il l'est Vous croyez ? Mais oui Mais attendez, laissez-moi deviner, il a une petite amie ? Comment vous savez ? Oh l'être humain est prévisible Attendez-vous, regardez autour de vous On est d'accord ? Y a rien ! Alors allez-y foncez ! Vous voulez quoi finir comme euh... Tiens Vous voulez quoi ? Finir comme lui ? Non Eh bah allez-y foncez ! Je suis fatigué Claire ça va ? Comme une personne perdue Enfin j'imagine Et toi, tu tiens le coup ? Ouais ça va J'ai appris qu'il faut pas céder à la panique alors ça va De toute manière t'es une personne forte alors je m'en fais pas C'est ce que tu penses de moi ? Ouais Et puis je pense que... Claire qu'est-ce que tu m'aimes ? Quoi ? Lana est pas là alors il faut que tu me dises C'est que euh... Euh... Tu dois aller dormir Tu veux pas de moi c'est ça ? Non c'est pas ça c'est que... Il faut que tu te reposes Ouais... T'as sûrement raison Alors vous voyez je vous l'avais dit ? Trop simple ! C'est toujours là ce truc ? Ouais ! Et regardez ce que j'ai trouvé juste à côté ! C'est génial ! C'est quoi ça ? Vous êtes tarés ? Ouais ! Tarés ? Ouais ! Ouais ! Mais merde ! Vous allez bien ? Alors vous êtes Kalel ? Euh... Comment connaissez-vous ce nom ? C'est incroyable comment t'as grandi ! Grandi ! Je t'ai connue lorsque tu étais tout bébé ! Bébé ? Mais vous semblez avoir mon âge ! Ici le temps n'existe pas donc je ne veillis pas Mais je ne saurais pas te dire depuis combien de temps je suis ici D'accord ! Et euh... Vous êtes qui ? Taragvar ! Je suis la cousine de ton père Je vois ! C'est la première fois que je rencontre une kryptonienne J'ai deux amis d'infortune qui se reposent auprès d'un arbre Je pense que l'idée là ce serait d'aller les retrouver Aucun problème je te suis ! Ah ! Au fait devant eux ! Appelle-moi Clark ! Jamais Kalel ! Pourquoi ? Je suis pas sûr que les humains soient prêts à découvrir des gens différents Quelle triste planète sur laquelle nous t'avons envoyé ! Elle est pas si triste que ça ! Krypton te manque ? J'aurais aimé connaître mes parents c'est sûr ! Tu veux savoir comment on sort d'ici ? Evidemment ! Seul un membre de la lignée des ailes peut ouvrir le portail à l'aide de son sang ! Kalel tu es le dernier représentant de cette lignée ! J'aurais jamais cru ça possible ! Donc l'objet que j'ai trouvé sur Terre Elle peut être ouverte que par une personne de ma lignée ! Non tout le monde peut utiliser les balises grises ! Mais je sais pas comment elle a pu atterrir sur Terre ! Kalel tu vas devenir la proie de nombreuses personnes ! En particulier Jacksure ! Jacksure ! Ce krypton Jacksure est un scientifique qui aidait ton père dans ses projets Au même titre que moi pour bâtir cet endroit ! Mais Jacksure est devenu fou ! Il a créé un missile d'une portée destructrice inimaginable Qu'il a voulu vendre aux autres planètes ! Il fut neutralisé par ton père qui l'a condamné à errer ici dans la zone fantôme ! Je vois ! Faut vite qu'on s'échappe d'ici ! Est-ce que tu connais la blaise la plus proche ? Oui je peux vous y conduire mais il faudra se montrer d'une extrême prudence ! Ton père était un homme formidable ! Il m'a élevé comme sa propre fille ! Il avait senti la fin éminente de krypton mais personne n'a voulu le croire ! Donc il t'a envoyé toi et ta cousine sur Terre pour que vous puissiez prétendre un meilleur destin ! J'ai une cousine ? Oui, Karaëlle ! Mais je ne sais pas si elle a pu atterrir sur Terre ! Ah, ok ! Bref, passons ! Faut qu'on y aille ! Suis-moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...